Bonjour à tous, un retour après un an et demi. La vache ! Ouais, ouais. J'aurais dit un an, la louche. Un an et demi. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait de lune de la culte ensemble ? Ça fait depuis octobre 2020. What ? Ah, c'est long. Alors, je rappelle ça, j'aurais dit un an. Ah, c'est très, très long. Un an et demi ! Fanny ! Quel beau gosse ! Fanny, que vous avez appris le suédois pour lire Millenium. Oui. De Stig ? Oui. En suédois. Je n'ai pas encore lu Millenium. Elle a appris le suédois pour lire Millenium. Fanny, elle est en train d'apprendre le... Corrigez-moi pour la prononciation. Le T-Réo-Maori. C'est ça ? C'est ça, oui. C'est ? C'est la langue maori de Nouvelle-Zélande. Ma tchampou ! Langouiste. Est-ce que c'est pour un projet de voyage ? Est-ce que vous êtes déjà peut-être allé au Nouvelle-Zélande ? Non, pas encore. Je suis désolé, je remets pause. Désolé, il y aura beaucoup de pause ce soir. Si vous voulez regarder l'émission tout seul, vous pouvez. Mais là, on est là pour la discussion. Non, parce que je veux rebondir. Tu trouves pas que... Comme une boule de flipper. Comme Corinne Charbix. Comme une boule de flipper. Très bien, très bien. Tu trouves pas que maîtriser plein de langues, c'est un signe de culture évident ? Ah bah oui. Pour moi, tu parles cinq langues, t'es cultivé. Disons que ça t'ouvre à plein d'univers différents. C'est-à-dire qu'une langue, c'est souvent la culture qui va avec. Donc, quand tu commences vraiment à maîtriser une langue, tu t'ouvres à ces cultures-là. Et tu lis des trucs que je trouve que vraiment... Tu vois la jeune femme qui s'intéresse. Elle a voulu apprendre le suédois pour lire Larsson en VO, c'est juste fou. Là, elle nous dit qu'elle apprend le maori. On est sur... Voilà, on a un profil de candidat de question pour un champion. C'est des gens extrêmement curieux, quoi. Michel, j'ai plein de questions à vous poser. Je vois que vous avez trois grands-enfants. Arthur, Tristan et Galabriel. Galadriel avec un défi. Ah, on me l'a mal écrit. Galadriel. Fiche mal écrite, déjà. Du coup, ça m'intrigue, mais Galadriel aussi. Galadriel. C'est la première fois que je rencontre ce prénom. J'aime bien. En fait, c'est un prénom qui est utilisé dans Le Seigneur des Anneaux, parce que Tolkien, c'en est... Fanny le sait. C'est pas beau, ça ? Eh, t'es présentateur de télé. Non, mais c'est beau, ça. Ouais, mais t'es présentateur de télé. Non, mais j'adore. Les candidats, ils viennent, ils racontent une histoire de fou. Je vois un prénom un peu zarbi. Mal orthographié sur ma fiche, Galabriel, Galadriel. J'adore. C'est un métier. Bah, ouais. C'est ça. Et puis, l'autre question que je voulais vous poser, c'est votre passion pour l'aviation. Oui. Mais une passion. Ah oui, j'ai... Ça a commencé tôt. Oui, dès 16 ans. Bah, même avant, parce que j'ai fait mon baptême acrobatie à 10 ans. Sans le dire à ma mère, avec mon père. C'est incroyable. Parce que lui, pilotait un peu, ça m'avait donné envie. Et j'ai fait le baptême acro avec des loopings, des tonneaux. J'adorais ça. 16 ans. Michel, vous faites un stage de vol à voile. Voilà. Dura un mois. Vous devenez pilote de planeur. Voilà. Après, vous prenez des leçons de vol moteur. Vous avez pris des leçons de pilotage d'hélicoptère. Aussi, bien sûr. Vous avez passé votre concours de pilote de transport de l'armée. Oui. Oui. Mais c'est pas son métier. Vous avez envisagé de vous remettre bientôt au planeur. C'est pas son métier. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai abandonné depuis 30 ans. C'est top gun, Michel, en fait. Et elle fait question pour champion. C'est génial, non ? Oui, c'est ce que je dis souvent. Les candidats, c'est un univers à chaque fois. Michel, tu te dis bon, d'accord. Et en fait, tu grattes un peu. Et derrière, une personne, tu as des histoires de fou, des histoires incroyables, des passions. Mais c'est un truc qui n'avait pas été assez développé, je trouve, dans l'émission d'avant, quand c'était Julien Leperce qui présentait. En fait, Julien, il a six questions pour un champion encore là aujourd'hui. C'est grâce à Julien. Il l'a fait durer très longtemps sur deux forces. Donc, la force de questions pour un champion, le spectacle de la culture, de la connaissance, les questions, tout ce que tu aimes toi. Et l'autre force, c'était l'animation Julien. Le show, les cris, les fiches, tout ça. Et donc, c'était un show. Et du coup, les candidats, en revanche, c'était un peu au second plan. Ce n'était pas sa carme. Les candidats étaient là pour jouer et pas là pour se raconter. Oui, c'était le plan de l'émission. Et là où, au fur et à mesure, les... En fait, aussi, je trouve que le fait de ne pas avoir de public. Tu sais, quand tu avais du public, même quand c'était toi qui présentais, des fois, il y avait moins de temps, je trouve. Moins de temps, oui. Et il y avait moins de... J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de public dans Question pour un champion. En fait, tu sais, on a arrêté de faire venir du public pendant un crise sanitaire. Oui, c'est ça. On pourrait en remettre et on a décidé de ne pas en remettre. Parce qu'en fait, on préfère l'émission sans. Et les candidats préfèrent l'émission sans. C'est mieux, je pense. Parce qu'on n'est plus concentré. Et c'est vrai que moi, comme je suis un peu moins showmane et que je suis très curieux des gens parce que c'est ma nature et mon métier de journaliste. Du coup, comme les histoires que Fanny et Michel nous ont racontées, c'est juste dinguerie. Oui, ça fait du bien d'entendre des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse. Et c'est une façon, un, moi, d'apprendre des choses. Deux, de les mettre en valeur. Quelque part aussi, de les calmer. Tu vois, je sais que Michel, c'est sa première fois. J'ai vu qu'elle était un peu stressée. Je me suis dit, on va parler de trucs qu'elle aime. Du coup, ça te met dedans. Et donc, du coup, ça va. Tu vois, je vais un peu l'apaiser. L'idée, c'est de l'amener à un état de non-stress. Et le jeu. Pour que justement, elle puisse performer après. Oui, clairement, c'est plus intimiste. C'est un petit coaching. Pierre, la première fois que vous avez joué, c'était le jour de vos 18 ans. C'était le jour de vos 18 ans. Le jour de vos 18 ans. Mais justement, vous l'avez attendu avec impatience. Oui, oui, c'était un rêve d'enfance. D'enfance ? Ah oui, oui. C'est un dingue, ce jeu. Parce que l'émission, vous l'aviez découverte ? Je l'ai regardée depuis que j'avais 10 ans à Sedumant, tous les jours. Et vraiment, participer, c'était un des rêves de gosses. Émission, question pour un champion spécial. Première partie de soirée avec Julien. Vous avez été invité à cette spéciale. C'est ça. Vous avez été qualifié pour ce prime des 20 ans. Il y avait des sélections. Il y avait 40 candidats en ligne. Ah oui. Il doit être fort alors. Si je joue les 20 ans. Et moi, je n'avais jamais joué avec lui. Je ne le spoil pas, mais j'avais joué en prime time contre de grands champions. Et vous êtes de retour. Et je suis de retour. 22h14, première question. On est bien. Santé, médecine. Pour commencer, allumons les buzzers de Michel, de Noémie, de Fanny, de Pierre. Pour un point, quel mot signifiant étymologiquement la sixième heure désigne le moment de Pierre ? La sieste. Oui. T'as vu ? Et là, tu te dis... Ok, man. En fait, je n'ai pas donné les définitions encore. Ok, ok, ok. Étymologiquement la sixième heure. Moi, je ne l'avais pas là. Ouais, il est vite. Regarde le visage. Il est déjà sur la question d'après. Il est déjà sur la question d'après. Il s'en fout de son point. Il est déjà en train de se reconcentrer pour la deuxième. Regarde, regarde le visage. Tu vois ? Oui, il est fermé. Il s'en fout. Il est déjà au face à face. Il y en a. Ah oui, ok. Oui, j'adore. Quel nom russe désigne une poupée en bois ? Matryoshka. Matryoshka. Russe, poupée, jolie, Matryoshka. Tu sais pourquoi je le sais ? C'est tes petits poupées qui s'emboîtent. Et du coup, c'est grâce au K-Culture. La meilleure émission de tous les temps. Trop beau. De Kamel. Là, tu le trouves très vite quand même. Tu le trouves aussi vite que Pierre. Boum. C'est ça. Quelle chanteuse et actrice est à l'affiche du film Marry Me sorti en février dernier aux côtés d'Owen Wilson. Je ne sais pas. Tu le dis ? Ton actrice et chanteuse préférée ? Putain, tu viens d'y faire l'opèze ? Oh, je suis con, putain. Je ne l'ai même pas. Pierre. Je vais d'y faire l'opèze. Oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Regarde. C'est d'ailleurs qu'en fait... En plus, tu as pu y faire l'opèze ? Oui, en plus, je le vois très bien. Comédie romantique. Regarde, tu as vu comment il a joué, Pierre ? Il est... Vraiment pas sûr de lui, mais il le tente. Et regarde comment son visage s'est illuminé. En vrai, j'ai un mode... Parce qu'il se dit 6 points, il est en mode... Non, et puis c'est dit aussi, là, j'ai du bol un peu aussi. Et là, il prend 6 points en 3 questions. Trop fort. Voilà. Et alors, Fanny, Michel et Noémie applaudissent, ils me disent, bon, ben, il faudrait peut-être qu'on en place une ou deux, quoi. Quelle plante herbacée, des lieux humides, reconnaissable à ses hautes tiges flexibles, porte un nom tiré du latin... Le roseau ? Pas le roseau. Le bambou ? Le latin, juncus. Jon, 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 jon. Jon, pas roseau, jon. On leur pèlera le jon. C'est à son faute, Pierre, pour l'instant. Il peut être aussi un bijou, d'ailleurs, comme on le voit sur ton Google Images. Exactement. C'est le point, bon, Pierre. Quelle bataille de la campagne d'Italie porte là, Pierre Solferino ? Non. Oula. Porte la recette à base de sauté de veau. Ah, je l'ai, je l'ai. Attends. Oh, sauté de veau, sauté de veau. Non, je l'ai pas. Bataille d'Italie, sauté de veau. Bataille d'Italie, sauté de veau. C'est pas Campo Formio, non. Ça revient pas. FF. Marengo. Ah, le veau, le veau Marengo. Bataille, voilà. Mais ouais, c'est bon, ça. La régalade. Ah, ça, moi, ça me donne faim, ça. Dites-moi, quel peintre américain, expressionniste, abstrait, d'origine néerlandaise ? C'est pas, c'est, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est un van quelque chose. Non, non, c'est, non, c'est pas Van Der Sol, c'est, c'est, je, 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 de, de Königgeux, de Königgeux, l'autre. Königge ? Oui, de Königge, c'est lui, c'est lui, à 100%. C'est pas Van Der Sol. Bon, bravo, c'est ça, c'est lui. C'est lui, à 100% qui est des trucs comme ça. Que mon ami, je suis largué, là. Non, 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 non. Non, 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 c'est le carré. Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Toile intitulée The Springs. C'est lui, c'est lui. Oui, non, oui, non. Non, mais on tente. Ça se tente, ça se tente. Fanny, Michel, De Kooning, Wilhelm, De Kooning. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever chez vous. Même les gens qui sont fatigués et d'applaudir cette masterclass à l'instant de l'ami étoile. La peinture ! Faites jouer ce jeune homme dans mon jeu s'il vous plaît dans pas longtemps. Dans l'histoire de l'humanité, quel nom donne-t-on à la période qui suit l'âge du bronze ? L'âge de fer ? L'âge de fer ? Ouais, bonne réponse. Un point de plus, 8, Pierre. Quel footballeur français, fils d'un ancien international surnommé Tchouki a fini ? Tchouki. Je l'aurais pas eu. Tchouki. Je crois que son père était surnommé Tchouki, ou lui était surnommé Tchouki. Trop fort. Et là, Fanny, elle se dit, ouais, ça va être dur. Ouais, tu vois, Fanny, elle est championne. 1811, quel est ce chimiste, physicien italien qui laisse son nom... Tanny ? Tchelle ? Non. Avogadro. Avogadro, la loi d'avogadro. Gaz, Michel. Bernoulli ? Non. Noemi, chimiste, physicien italien, il a laissé son nom à une loi sur la compréhension d'un gaz. Non, c'est ça. 100%. Avogadro ? Avogadro. Oh, mais lui, par contre, frère, il n'en lâche pas une. Ah, c'est une machine. Oh, lui, il n'en lâche vraiment pas une. De 96 à 2002, on cherche un jeu télé. De quel ? Dans quel jeu télévisé présenté par Marie-Ange Nardi ? Noemi ? Qui est qui ? Ah oui. Non. Pour moi, je ne connaissais pas ce jeu. Qui est qui ? Un jeu télévisé d'origine galloise diffusé quotidiennement sur France 2. 96 à 2002. Je n'étais pas né. Tu vois, ça fait 6 ans, ça ne dure pas très longtemps. Ah ouais, 6 ans. 6 ans. Je ne me rappelle pas ce jeu. Durant le jeu, trois candidats s'affrontent en essayant de deviner le métier ou la passion de six personnes. C'est bien. Va faire ça avec un streamer. Impossible à deviner. Si tu ne connais pas le streamer, c'est impossible. C'est clair. Quel petit ventail vitré porte un nom constituant une déformation de l'allemand signifiant littéralement qu'est-ce que c'est ? Vasistas. Ah, où c'est ça ? Vasistas. 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 Bonne réponse. Oh, t'as attendu la valide sur ta l'oreillette là. Non, j'ai... Ah, c'est vrai ? Le ding. Regarde, regarde. Vitré. Porte un nom constituant une déformation de l'allemand signifiant littéralement qu'est-ce que c'est ? Vasistas. Bonne réponse. Oui. Je te connais par cœur. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans coulisses, il y a la rédactrice en chef des questions véroniques qui valide ou non les réponses. Euh, du sport à nouveau. Bullying. Parce que j'ai du sport. Dix. Par opposition au strike. Spare. Spare. Oh, vous, vous avez joué à vous. Oui. Un coup. Un coup. Un coup. En 1906, qu'elle... Ça va jouer à 8. Révolutionnaire allemande. Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg. Et, tu vois, il ne faut pas que tu dises Rosa. Je ne sais jamais. Tu dis... Ton réflexe de joueur, tu ne donnes que le nom de famille. Si jamais ce n'est pas Rosa, tu perds. Si c'est... Luxembourg. Révolutionnaire allemande. Luxembourg. Rosa Luxembourg. Tu vois, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle ne dit pas Rosa Luxembourg. Elle sait que c'est Rosa Luxembourg. Mais elle dit Luxembourg. Quel cocktail ? La base de rhum blanc, de citron vert, pressé de sucre de canne. Noemi. Le mojito ? Non, celui-là. Le mojito, c'est vraiment trop bon. Trop lent. Trop lent. Ah ! Quoi ? Tout le monde avait le mojito. Le village du sud-est de Cuba. Annie ? Encore une bonne réponse. Oh, la théorique des deux de 500. Ah, je ne l'avais pas là. Oh, c'est une théorique des deux doux. Ouais, ouais, ouais. En 83 pour 3 points. Michel. Allez Noemi. Quel groupe britannique formé par Annie Lennox et Dave Tiwa. Eurythmics. Eurythmics ? Bravo. Eurythmics, c'est la bonne réponse. Je devrais dire. Je devrais dire. Sweet dreams. Sweet dreams are made of Eurythmics. Do it about the disappear. Ouais, ouais, mais je n'aurais pas trouvé le nom. Ça a vraiment envie. Par quel anglicisme désigne-toi un poulain âgé d'un an pour les rater ? Un yearling ? Michel. Un yearling ? C'est chaud. Bah, tu sais, les chevaux, il n'y a pas mille termes, en fait. Je n'aurais clairement pas trouvé. Peut-être parce qu'ils sont nés dans l'année. Yearling. Peut-être un truc comme ça. Ah ouais. Ah bah ouais. Peut-être. J'ai d'un an. Mais plus 100, tu vois. C'est pas un bourrin, quoi. Quel long métrage d'Alain Cavalier, récompensé en 87 par le César du meilleur film, raconte la vie d'une religie... La vie d'une religieuse. Oui, oui, oui. Entrée au Carmel. Oh, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais oui. Je vois le film. Euh... Le réalisateur, c'est quoi ? C'est... Je vois la... Tu vois l'affiche ? Avec de très belles... Très beaux visages. Quoi s'appelle ? Ah, je ne l'ai pas le chat. C'est pas Ro... Il n'y a pas Ro dedans ? Ro... Michel. Thérèse. Bravo. Bravo, bravo Michel. Il y a quelqu'un qui avait Thérésa et... Elle est trop forte. Elle est trop forte. Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très, très simple. Vous allez sur Internet. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Venez ! Les armes dans les titres de films. Et je sais qu'il y a des cinéphiles parmi vous. Vainqueurs pour la première fois, avec une précision. Euh... On va évoquer dans ce questionnaire les premières victoires françaises dans une compétition. C'est-à-dire... Oh oui ? Moi, je prends le tel mystère. Moi, je prends vainqueur. Je vais prendre les armes dans les titres de films. Moi, je prends vainqueur. Pierre, vous essayez de regarder au moins de voir 200 films par an. Oui, c'est une bonne moyenne. Waouh ! Hein ? Ouais. Un vrai cinéphile, quoi. Ah ouais ? Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas vraiment... Il n'a pas super hésité. J'ai remarqué que tu faisais des poses toujours où j'étais bien à mon avantage. Là, j'ai une... Non, mais de toute façon, quand tu fais une pose sur n'importe qui, et là, j'ai comme une bonne tête de déglingos, quoi. Là, je suis sur le point de canet, quoi. Alors... Je crois que je vais mourir, les gars. Là, t'es vraiment sur le jack-là. Bon, il va faire 4, ça va être chiant. Top. En 75, quel film de Robert Enrico avec Romy Schneider doit son titre à l'arme qu'utilise ? Putain, putain. En 74, dans quel film de la saga James Bond, Christopher Lee alias Francisco, Scaramanga, possède-t-il un revolver en métal précieux ? Gold... Gold... Goldfinger. Goldfinger. Oh, il l'a pas. L'homme au pistolet d'or. En 2019, dans quel film de Rian Johnson, s'inspirant de l'univers d'Agatha Christie, Daniel Craig incarne-t-il le détective Benoît Blanc ? Crime de la lente express. Je passe. 2008, quel film policier de Olivier Marshall avec Daniel Auteuil a pour titre le nom d'un modèle de revolver français ? Je passe. En 61, quel film avec Grégory Peck et David Niven ? Un commando va-t-il détruire des canons installés sur une île grecque ? Les canons Navarone. En 76, quel film policier avec Simone Signoret, François Perrier et Yves Montand portent un titre évoquant un modèle de... Tu vois, il fait que d'or. Ouais. Il est déçu, là. 4 à la suite, Ed. Mais Goldfinger, c'était bon, non ? Ouais, c'était bon, je crois. Mais c'est juste la version française ? D'accord. Oui. Ah non, c'est pas bon ? Ah, c'est pas du tout. Ok, je savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était ça. De quoi ? C'est pas la même chose ? Non, non, t'es. Goldfinger égale. Ok. Ah, c'est pas le même film, d'accord. Je l'avais pas. Ok, ok, ok. Merci les amis. 2008, quel film policier d'Olivier Marshall ? Olivier Marshall, d'ailleurs, c'est pas un ancien policier, on est d'accord, qui est devenu réalisateur. Avec Daniel Auteuil a pour titre le nom d'un modèle de revolver français. C'est MR73. C'est dur la question. Ouais. C'était dur. Là, il est inquiet parce qu'il sait que les deux candidats sont en anglais. Et là, il sait que c'est le seul truc où il peut perdre. Il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat et c'est toujours cool d'avoir ce genre de questions. Il sert à quoi ton écran là ? Ça, c'est ce qu'on appelle le privatif. C'est un petit écran informatique avec j'ai le score des candidats. D'accord ? J'ai... En fait, ça me sert pas à grand chose sur cette manche là. J'ai... Alors, aux 9 points gagnants, j'ai le score des candidats. J'ai ça aussi. J'ai le montant de la cagnotte, mais je le connais déjà par cœur. Enfin, j'ai le nom des candidats qui s'affiche. Tu as des petits trucs dans plus quoi ? Voilà, c'est des petites infos. Au face à face, il me sert plus parce qu'il m'indique la main. Il me dit qui a la main. Ah ouais. Ça, c'est important. Parce que nous, on le voit, mais vous, vous ne le voyez pas. Les candidats ne le voient pas. Et moi, j'ai un petit signal. En vrai, ça me sert surtout face à face. Et puis, surtout, ça me donne les prénoms. Voilà. Donc, je visualise assez vite la partie comme ça. Il y a déjà eu une scène refaite parce que tu oublies un prénom ? Non, quand je me gourde sur un truc, je le vis en fait. Parce que j'aime bien les accidents, j'aime bien me tromper. Ouais, parce que surtout que ça arrive. Je trouve ça rigolo. Donc, non, non. On ne refait jamais un truc parce que j'ai merdé. Venez jouer. Ah, c'est jamais arrivé ? Non, jamais, jamais. Les calendriers. Ça va être impossible. Alors, j'ai une théorie là-dessus. Le thème a l'air dur. Et du coup, c'est facile ? Et du coup, il est facile. C'est votre troisième quatrième à la suite. Les calendriers, il va y avoir des trucs genre... Almana. Ouais. Les éphémérides. Le choix de la date. Des trucs en mode... Éphémérides. Éphémérides. Peut-être des questions religieuses. Ah ! Les saints. Bonne chance. Merci. Top ! Sur nos calendriers, quel jour est associé à l'armistice de 1918 ? Bah, le 11 novembre. Le jour ? Quel jour est associé à l'armistice de 1918 ? Le 11 novembre ? Alors, la question est mal posée. Ah ouais ? Ça devrait être la date. J'ai dit le jour. Et je pense que tu as raison que c'est la date. Mais je trouve que la question est mal écrite. On aurait dû dire la date. Et j'ai dit le jour. L'armistice de 1918. Je pense que ça l'a fait bugger. Euh... Le jour ? Je dis. Oh merde. Oh merde, ça l'a fait bugger. Du coup, c'est faux. Par quel terme ? Oh ! Mais non, mais en fait, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Aïe aïe. Tu vois, au moment où je l'ai entendu en tant que candidat. Ah ouais. Je me dis mais non. C'est pas le jour qu'on veut, c'est la date. Ah ouais. Je lui demande le jour. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me donne le jour. Et du coup, ça l'a fait bugger, regarde là. Ah bah ouais, elle est en mode... Oh ouais. C'est une autre faute. Ah calomnie. On refait la game. C'est qu'en vrai, il se passe ça, moi je me décompose. Mais d'ailleurs, elle a perdu ses moyens. Ah c'est horrible. Le problème c'est quoi ? Comme celui-ci dit du facteur, qui accompagnait notamment de... Oui, en plus elle a le manac après, elle aurait eu deux. Par quelle expression désigne-t-on le jour correspondant cette année au 2 mars, marquant le début du carême chez les catholiques ? Le, 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 le mercredi décembre. Euh... Le mardi décembre ? Quel ancien... Non, c'est le mercredi décembre. Le président d'un club de rugby de la région parisienne a lancé le calendrier des dieux du stade, mettant... Bozini. Max Bozini. Le terme emprunté au latin, signifiant récit d'événements quotidiens, désigne un calendrier dont on détache chaque jour une feuille. Ah... Le calendrier de l'avant. Ah non. De quelle zone dépendent les écoliers de Poitiers et de Lyon, dont les vacances de printemps... C'est une T. Quel jour marqué en France par des concerts de musique celtique faites... Oh la pauvre. Elle avait au moins deux. Et du coup elle avait deux. Sur nos calendriers, quel jour est associé à l'armistice de 1918 ? Le 11 novembre ? Oui. Ah oui, c'est ça, il fallait dire... Le 11 novembre. Bah oui, c'est pas forcément... Oh non, c'est sur ta tête que tu t'en veux. Mais en fait, bah bon, pour le coup c'est pas de ma responsabilité. Bah ouais. Mais en fait j'aurais dû le voir. Et tu aurais dû le modifier en direct. Ou alors m'arrêter. Ah ouais. Ça m'arrive, tu vois, je pose une question et là j'ai un doute. Et plutôt que tout partir sur un truc... Ah vous t'avez déjà ? Moi j'ai ce pouvoir là, et ça m'arrive très souvent. Ah et on refait le 88 ? Je pars en coulisses et je lui dis, attendez j'ai un doute sur cette question, est-ce que vous êtes sûrs de ce truc et tout ? Et en fait là, je l'ai vu, je l'ai entendu, mais quand je l'ai posé, bah non. Et en fait j'aurais dû aller voir, j'aurais dit à l'équipe, attendez là j'ai un doute sur cette question, est-ce que vous êtes sûrs que c'est bien formulé ? Et on m'aurait dit, ah non t'as raison, on va changer cette question, on l'aurait remplacé par une autre une, on aurait recommencé le 88. Là on est d'accord que la bonne question aurait dû être quelle est la date, et on a dit quel est le jour. On est d'accord que c'est pas la même chose ? OMG le sport, Michel ? Oh non ! Le mur de Berlin. La révolte ! Non ? J'ai eu 0 au bac, en histoire. Oh ! C'est impossible ! Si si, j'ai fait ! Tu mets ton nom sur la copie, t'as 1 ! J'vais pas avoir 0 ! Comment t'as ? Comment t'as ? Moi j'y vais, j'y vais ! Non c'est impossible, 0 c'est pas possible ! Tu mets ton nom, t'as 1 ! Tu mets ton nom, t'as 1 ! Vous mettez votre nom, la date, vous avez un point ! Oh putain je l'ai faite ! Oh putain je l'ai faite en plus ! J'en fonce ! Tu sais je pensais que c'était une vanne que l'on faisait un point. Oh tu mets le don de la date à un point ! 1 million limite l'exploitateur, je lui mets la tête dessous, je dis zéro ! C'est impossible ! Tu mets ton nom, tu mets la date à 1 ! Oh le tchin ! Ah je lui ai fait la vanne quoi ! J'ai dû faire partie des perles de... C'est pas vrai ! C'était pas votre matière ! Ah du tout ! Pour la guerre de 39-45, j'ai quand même dit que Clémenceau était parti faire son gouvernement à Clichy, à la place de Pétain à Vichy, ça a pas plu ! Et parce que j'ai pas osé prendre la... C'est vrai qu'elle a pour le coup... Ah ouais ! Elle est trop mignonne parce qu'elle assume en fait ! Ah bah c'est... Ah bah le fameux gouvernement de Clémenceau avait chie quoi ! Il y a sur 89 ! Ouais pour commencer ouais ! Top ! Par quelle expression péjorative comportant un mot exprimant l'humiliation... L'humiliation les médias... ... ont-ils désigné le mur de Berlin ? Elle l'a pas ! Le mur de la honte ! Qu'est-ce que le nom porte le célèbre point de contrôle par lequel les membres... Checkpoint Charlie ! Checkpoint Charlie ! Checkpoint Charlie ! Checkpoint Charlie ! Non ! Le 9 novembre 89, à 18h, quel membre du PC Est allemand chargé des médias a annoncé dans un discours que les frontières étaient ouvertes ? Je sais pas... De quelle ligne frontalière désignée par une formule popularisée par Churchill dès 1946, le mur a-t-il été une illustration ? L'illustration frontalière ? Non ! Ah non putain ! De quelle ligne frontalière désignée par une formule popularisée par Churchill ? On en a eu trois ! Le mur a-t-il été une illustration ? La trabant ! Donc tu vois, si on n'avait pas mis Fanny dans la sauce, il y aurait un triple jeu décisif à deux ! Alors le membre du PC Est allemand, qui en 89, le 9 novembre à 18h précisément, qui était chargé des médias a annoncé dans un discours que les frontières étaient ouvertes, c'est... Gunter Schabowski ! Ah ! Gunter ! Ceux qui l'avaient ! Non je sais pas qui... Tu pensais à Gunter Love qui chante « You touch my tralala » ? Samuel, ça me fait plaisir qu'on puisse regarder ensemble un truc qui me fait tout le temps très très rire ! C'est... Je regarde un... C'est l'entrée de la piscine Saint-Georges, une piscine classée Art Déco à Rennes ! Là ! Attends, là ! Et... Là ! Ça, c'est la piscine Saint-Georges à Rennes ! C'est une piscine classée Art Déco, c'est incroyable ! C'est nager comme un fou là-dedans ! Elle est magnifique ! Ah ouais ! Regarde la beauté de ce lieu ! Oh, palmarès de la Bretagne ! Bon là, le globe c'était une expo artistique, c'était un happening ! Mais voilà, avec les cabines de douche sur les côtés ! Regarde l'entrée ! Regarde l'entrée comme c'est beau ! Ah ouais, c'est vraiment beau ! À côté, t'as une caserne des pompiers ! Dans plein centre-ville ! Ah ouais, c'est vraiment beau ! André Lele pour son roman... Euh... Elle... Picard ! Oui ! Il y a Oc ou Languedoc, Languedoc ? Je voulais tenter ça ? Lele, c'est un... Mais quoi ? Putain, comment il est là ? L'entrée par André Lele pour son roman... Elle... Déjà Lele ! Picard ! Oui ! Mais Picard, c'est pas des trucs surgelés ? Bah si, c'est Picard, mais aussi c'est la Picardie ! C'est pas les... C'est présentateur de... Ouais, au pied, au pied ! C'est pas la purée congelée, là ? Ouais, ouais, j'ai des trucs Picard dans mon congèle, ouais ! Lele, c'est un nom qui sonne Picard, donc j'ai tenté. Mais vous êtes bien fait ! On va te faire foutre ! C'est quoi son levail ? Mais si, Lele ! Mais si, Lele ! Top édifice inauguré en 1851 et dû à Henri Labrouste, je suis le premier à avoir été conçu pour une fonction de bibliothèque. Innovant par une structure métallique apparente et par de grandes baies vitrées, aborées à Paris, avec plus de 2 millions de documents de 250 informations... Non, la Bibliothèque Nationale ! C'est la BNF ! Ouais, la BNF ! Bibliothèque publique et universitaire, située place Dupont... BNF ? La Bibliothèque de la Sorbonne ? Place du Panthéon, j'allais dire ! Place du Panthéon, portant le nom de la Sainte Patronne dans la ville de Paris... Saint Geneviève ! Saint Geneviève ! Bibliothèque Saint Geneviève ! Tu vois, on était parlé sur la BNF, et à Panthéon, tu... Il faut changer très vite ! Oh, c'est beau ! La beauté ! Le paradis ! Ça, c'est beau, purée ! Waouh ! Ça fait très poudlard ! C'est magnifique ! Ça fait vraiment poudlard de fou quand tu vois ça ! C'est super beau ! Moi, j'ai pas vu ! Série télévisée policière américaine créée par Abimad en 73, diffusée 2 ans plus tard en France, je montre la ville de New York sous les aspects les plus sombres. Souvent violente, je porte le nom de mon héros chauve, toujours élégant en costume et chapeau... Cojac ? Cojac ? Cojac et des chauves ? Ça peut être ça ? Ah ouais, putain ! Je sais pas ! Si, 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 si ! Si, c'est ça ! Le vieux qui avait le... Si, si ! Non, c'est lui ! C'est lui ! Chapeau ! Cojac ! C'est quoi le thème ? Appelé localement Mani Corlo ! Je suis utilisé aussi bien par les religieux que par les laïcs, permettant de progresser vers le salut, je peux être disposé en ces... Mani Corlo ? Le rosaire ? C'est pas le rosaire ! Non, par les laïcs, il l'a dit, par les laïcs ! En série près d'un monastère bouddhique, ou être doté d'un manche pour ma version portative ! Actionné d'une main, je contiens... Les moulins à prières ? Ah, moulins à prières ! Oui, les trucs complets comme ça ! Je vois ce que c'est ! Je vois ce que c'est surtout qu'il y a ça ! C'est marrant ce que je parle de l'animateur en disant il a dit ! C'est très bizarre ! C'est vrai ! Il a dit l'autre là ! Le beau gosse là ! Le thème c'est animaux ! Je laisse la main ! Ah ! Laisse pas, laisse pas ! Je peux pas le laisser ! Pas à lui ! Top ! Rongeur ! Dont l'espèce domestique est issu du croisement de deux espèces sauvages dites Brevi, Kodata et Lanijera ! Je mesure environ 25 cm de long sans ma queue ! Animal nocturne ! Aujourd'hui protégé dans une réserve chili ! Car j'ai failli être exterminé à cause de ma fourrure gripperle ! Le chat Chila ! Le chat Chila ! C'est le chat Chila ! Oh 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 c'est le chat Chila ! En même temps j'ai posé ces questions il y a quelques semaines ! Ouais mais c'est beau ! Ça me reste un peu dans ma tête ! Sport ! Oh il faut prendre ! Ah il adore le sport ! Bah oui ! Bah oui ! Là c'est dur ! Ça fait 11 ! Top ! Sportif ! Sélectionné 160 fois en équipe de France entre 81 et 92 ! Si c'est pas... Si tu précises pas le sport ça veut dire que le fait de préciser le sport aurait été trop facile parce que c'est quelqu'un qui a explosé son sport ! Qui était le capitaine du premier club français tout sport collectif confondu a remporté le plus haut titre européen ! C'est Karabatic ! Européen ! Basketeur ! Né à Abidjan ! Abidjan ! Euh... Dacoury ! Dacoury ! Dacoury ! Dacoury ! Dacoury ! Dacoury ! C'est pas Dacoury ! Et là je dis... Eh ben si ! C'était Dacoury ! Mais comme vous avez dit que c'était pas Dacoury ! Je donne les points à votre adversaire ! J'adorerais faire ça ! J'ai pas le droit ! Bah après oui ! C'est une façon de dire c'est Dacoury mais je suis pas sûr de moi ! Oui c'est ça ! Et comme on est un peu cool... C'est vrai ! Gastronomie ! Non c'est mes questions préférées ça ! T'es fort Gastronomie toi ! Je suis un gourmand moi ! Top Dessert ! Considéré comme la spécialité de Catherine Mayfair dans la saison 4 de la série des sprites Housewives... Poire bêlène ! Cuit au four à blanc ! Tarte ! Confectionnée avec de la... Tarte à temps ! Cheesecake ! C'est pas le cheesecake ! Top pâte brisée, sablée ou sucrée ! Je suis garni d'une crème à base d'œuf ! Plus ou moins acide ! Suivant les recettes ! Tarte de citron ! Tarte de citron ! Meringue ! Meringue ! Acide ! Oh le 9-9 ! C'est ça ! C'est l'acide ! Mais oui ! Tarte acide ! Meringue ! Meringue ! Musique ! Musique ! Meilleur truc ! Top chanson de 77 dont la musique est signée Pierre Papadia Mandis. J'exprime avec nostalgie le changement de la société et la disparition de la vie de Cartier. Mais terminant par l'image d'un vieil homme pleurant dans un coin, je débute par la phrase La lumière revient déjà et le film est terminé. La dernière séance. C'est Michel, la dernière séance. Oh putain, il est retrouvé très vite. C'est exactement la bonne réponse. C'est trois points pour Pierre ! C'est la lumière revient déjà. La dernière séance, moi je l'aurai. Il est tellement serré par contre. 9-9, une bonne stratégie. Et là, Pierre, bonne stratégie. Tellement serré. Tu l'aurai gardé ? Tu l'aurai gardé ? J'aurai pris moi. Bah en fait j'aurai pris parce que je me serais dit qu'il y a plus de chances que la personne en face peut faire 4. Tu crois ? En fait, question musique, je trouve que c'est les triggers les plus puissants. Ah c'est chaud. Musique ça trigger trop. Allez c'est bon. Parce que, autant, je trouve qu'il y a des thèmes qui sont plus durs à avoir direct. Sauf que par exemple, sport et musique, c'est les deux trucs où je suis en mode de déprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501